Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne pour vous présenter ma nouvelle colocation. Restez bien à moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner tous les chiffres de cet appartement. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Ici, on est en famille, n'hésitez pas à regarder dans la description pour accéder au package de bienvenue que je vous offre, deux e-books ainsi qu'une formation de plus de deux heures et demie pour comprendre toutes les mécaniques de l'immobilier. Allez, c'est parti, on va faire la visite de cette colocation. Je me trouve là devant la porte d'entrée, c'est une colocation qui fait trois chambres et on est initialement, je dis bien initialement, sur un appartement de 70 mètres carrés. J'ai fait beaucoup de travaux dans cet appartement, d'ailleurs à la fin de la vidéo, vous pourrez visionner des photos de l'appartement dans l'état dans lequel je l'ai acheté. Allez, c'est parti, on va aller sur ma gauche, on va tout de suite commencer par le séjour. Donc on est sur un séjour qui fait 16 mètres carrés, donc vous avez ici un canapé en face duquel on a la télé et puis ici, on a un point repas pour que les colocataires puissent dîner, déjeuner, prendre leur petit déjeuner. Donc sur cette colocation, bien entendu, comme d'habitude, je me suis fait aider d'une architecte d'intérieur qui m'a aidé dans le choix du mobilier, dans le choix des couleurs, dans le choix des éléments de décoration. Donc voilà, je laisse regarder les cadres qu'on a au mur, la lampe ici sur pied et puis de l'autre côté, on a des miroirs décoratifs, toujours un grand cadre dans le même esprit que ceux qui sont au-dessus du canapé. Et des étagères murales avec des éléments de décoration. Ce qui est bien également dans cet appartement, c'est qu'on a un espace extérieur, donc je vais vous amener de suite sur le balcon de cet appartement. Alors c'est un appartement qui est traversant, on est orienté ouest ici de ce côté et est de l'autre côté à la cuisine, c'est-à-dire qu'on a du soleil en début de journée et en fin de journée. Et puis voilà, on est sur un appartement qui est très, très lumineux. Allez, je vous montre le balcon. Donc voilà, on est sur le balcon avec une vue plutôt agréable, on a une vue sur les toits de la ville. Voilà, j'ai rapidement aménagé le balcon avec du gazon synthétique pour avoir une ambiance un petit peu plus habillée, un petit peu plus sympathique. Voilà, ici, ils pourront fumer leur cigarette s'ils sont fumeurs, boire un café, boire une bière, bref. Un endroit assez sympa. Je vous propose qu'on rentre à nouveau dans l'appartement. Et bien, je vais vous amener maintenant à la cuisine. Qui se trouve juste de l'autre côté du séjour. Donc du coup, on a une cuisine ouverte sur séjour. La cuisine, voilà, elle est toute équipée. On a le frigo, plaques vitraux, hotte évidemment, vrai four. Ici, le lave-vaisselle. On a également un four micro-ondes, une boudoir, une machine à café, une espresso. Et évidemment, quand on est sur de la location meublée, je fournis tout le nécessaire pour cuisiner, les couverts, les verres. Voilà, donc il y a tout ce qui est nécessaire. Ici, et l'avantage de cette cuisine, c'est qu'on a pas mal de rangements. Vous voyez, on a beaucoup de tiroirs. Alors, pour les personnes qui m'interrogent régulièrement sur mon fournisseur de cuisine, et bien moi, je prends toutes mes cuisines chez Ixsina. Donc on a pas mal de plans de travail sur cette cuisine, pas mal de rangements aussi. Et alors la particularité de cet appartement, c'est que, en fait, derrière cette porte, initialement, et bien il y avait une loggia. Et en fait, j'ai transformé cette loggia en bion de gris, ce qui m'a permis de récupérer de la surface habitable. Et donc j'ai gagné 3 mètres carrés sur cet appartement. Et aujourd'hui, et bien on a un appartement de 73 mètres carrés. Voilà, donc ici, j'ai mis la machine à laver, qui est en train de tourner parce que je suis en train de faire le premier cycle. Il y a les colocataires qui rentrent dans l'appartement dans 2 ou 3 heures. Et ici, en fait, j'ai fermé cette loggia avec des fenêtres en double vitrage. Et oui, parce que sur cet appartement, en fait, on était en bois simple vitrage. Et j'ai changé toutes les menuiseries de l'appartement. On va poursuivre la visite. Et je vous amène dans le couloir principal qui va distribuer toutes les chambres et les pièces. Donc ici, on a un grand placard sur lequel les artisans ont mis le cumulus. Et ici, j'ai tout le nécessaire de ménage. Aspirateur, balai, serpillère, etc. Et je vous amène maintenant à la première chambre. Donc initialement, on avait un placard ici dans le couloir que j'ai supprimé pour le redonner à la chambre qui est derrière. Je trouvais que ça plus intelligent d'avoir des rangements dans la chambre plutôt que dans le couloir. On va tout de suite aller dans la première chambre. Donc là aussi, on est sur la location meublée, all inclusive, dont la chambre, elle est équipée d'un vrai lit en 140 par 190. On a un bureau, une lampe. Donc je ne vous montre pas, les locataires arrivent tout à l'heure. Donc voilà, j'ai laissé les clés pour les donner aux locataires de cette chambre. On a un grand miroir ici pour regarder comment on est habillé. Et juste derrière, on a un grand, grand dressing. Voilà. Et là, c'est le gros plus. Voilà. On a deux colonnes avec des étagères. Et puis une partie ici, penderie. Et évidemment, je fournis tout le nécessaire de lit. La couette, la housse de couette, le drausse, les oreillers, les tés d'oreillers, etc. On va aller voir la deuxième chambre de cette colocation. Donc là aussi, on est sur une grande chambre. La précédente faisait 11 mètres carrés. Celle-là aussi fait 11 mètres carrés. Et donc là, on est sur le même principe. Un lit double en 140 par 190. La table de chevet, la lampe de chevet, le coin bureau avec les clés pour l'arrivée du colocataire. Et puis derrière moi, je vous amène voir ça. On a aussi la penderie. L'espace rangement avec là aussi le grand miroir pour voir comment est-ce qu'on est préparé avant de sortir. Et on va aller voir la troisième chambre de cette colocation. Donc là, on est sur une chambre un petit peu plus petite. La chambre fait 9 mètres carrés. Donc de la même manière, lit double, le grand miroir, table de chevet, lampe de chevet. Et là aussi, le dressing. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il n'y a pas de bureau encore dans cette chambre. C'est normal, il a été commandé. Il arrivera d'ici 2-3 jours et je viendrai le monter pour les colocataires. Je vous propose qu'on aille voir les pièces d'eau. Donc on retourne dans le couloir. Donc la première pièce d'eau, voilà, c'est le toilette. Donc il est suspendu. Donc évidemment, on a tout faïencé. Ce n'était pas comme ça à l'origine. Et on va aller voir la salle de bain également. A la base, dans cette salle de bain, on avait une baignoire avec une vieille vasque sur pied. Donc on a supprimé tout ça. Donc là, on a une belle vasque moderne. Sèche-cervillette derrière moi. Et ici, on a une douche plutôt agréable et plutôt grande. Parce qu'aujourd'hui, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les pièces essentielles dans un logement, en fait, c'est la cuisine et c'est la salle de bain. Voilà pour la visite de cet appartement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans le séjour pour vous donner les chiffres. Parce que je sais que ce sont des choses qui vous intéressent. On se retrouve tout de suite dans le séjour. Donc on est sur un appartement que j'ai acheté 70 mètres carrés, mais qui aujourd'hui fait 73 mètres carrés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'ancienne Logia, je l'ai transformée en buanderie. J'ai récupéré 3 mètres carrés. Donc on est sur un appartement de 73 mètres carrés. Et cet appartement, je l'ai acheté 46 000 euros. 46 000 euros pour 70 mètres carrés. Ensuite, j'ai tout refait dans cet appartement. Honnêtement, il y avait de la tapisserie au plafond. J'ai cassé des cloisons, j'ai remonté des cloisons. Pour un budget total travaux de quasiment 40 000 euros, on est à 39 352 euros. La cuisine, comme je disais tout à l'heure, je l'ai prise chez Ixina, on est à un peu plus de 3 000 euros. 3 000, 62 exactement. Ce qui fait un total travaux avec la cuisine à 42 415 euros. Je vous fais grâce des centimes. Ensuite, concernant tout le mobilier, l'électroménager, les éléments de décoration, on en a eu pour environ 10 000 euros. Ce qui fait que le coût global de cet appartement, tel que vous l'avez vu aujourd'hui, est de 98 000 euros. Un petit peu plus, 98 415 euros. Ce que je vous dis régulièrement tout au long de mes vidéos, c'est qu'à partir du moment où vous devez investir dans l'immobilier, ou où vous voulez investir dans l'immobilier, il faut que le coût global de l'opération soit toujours inférieur à la valeur du bien. Ici, on a un projet global à 98 000 euros. Un petit peu plus, ça fait 102 000 euros avec les frais de notaire. Aujourd'hui, cet appartement a été réévalué entre 120 000 et 130 000 euros. Ça veut dire que j'ai déjà une plus-value latente de quasiment 20 000 ou 30 000 euros sur cet appartement. Concernant le financement ensuite, c'est un projet que j'ai financé à 100 % ou à 110 % par la banque. C'est-à-dire que la banque a financé le bien immobilier, les travaux, les frais notaires. Initialement, j'avais un crédit à 110 000 euros. J'ai souhaité, pour des raisons qui me sont propres, amener tous les éléments de décoration, le mobilier électroménager. J'ai amené 10 000 euros sur cet appartement. L'emprunt s'est donc fait sur 20 ans. Au taux de 1,9 % en SCI, donc sans apport, puisque la banque me suivait jusqu'à 110 000 euros, mais j'ai souhaité, encore une fois, financer le mobilier, l'électroménager et la décoration. Alors, vous allez peut-être me dire que le taux est élevé. Oui, c'est vrai, 1,9 % c'est élevé, ce qui n'est pas du tout l'état actuel. Mais je vous ai également dit à plusieurs reprises que franchement, le taux, je n'en ai rien à faire. Parce qu'une différence de quelques dixièmes sur un taux, ça se joue à quelques euros sur la mensualité de crédit. Donc, ce n'est pas ça, en fait, qui fait que le projet est bon ou pas bon. Donc, encore une fois, ne perdez pas de l'énergie et du temps à batailler pour un taux. Allez plutôt défendre votre projet auprès de la banque ou chercher un nouvel investissement immobilier. Concernant le loyer maintenant, donc, on est sur trois chambres louées à 375 euros. Donc, on a 1125 euros de loyer sur cet appartement. Et en charge, ensuite, j'ai le crédit, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance de prêt, l'abonnement Internet que je propose également à mes colocataires, un service de ménage qui va venir une fois tous les 15 jours, la CFE, la cotisation foncière des entreprises et les frais d'expertise comptable. Vous remarquerez que je ne propose pas l'électricité à mes colocataires parce que je pars du principe, en tout cas, je préfère qu'eux la prennent à leur compte pour éviter tout débordement. On arrive donc à un total charge de 813 euros par mois, ce qui fait un cash flow de 311 euros sur cet appartement, vous voyez, sur un projet qui atterrit aux alentours de 100 000 euros. Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Eh bien, pour vous montrer que, oui, il est possible de faire de la colocation sur des appartements qu'on peut acheter à moins de 50 000 euros, mais surtout qu'on peut aussi monter des projets de colocation. Voilà, à hauteur de 100 000 euros. Pas besoin d'investir 300, 400 000, 500 000 euros pour investir dans l'immobilier. Vous voyez, un projet à 100 000 euros, honnêtement, c'est à la portée de n'importe qui. Pas besoin de gagner 10 ou 15 000 euros par mois. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc, moi, je suis plutôt satisfait de cette colocation. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos impressions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location à haut rendement, comme la location courte durée, ou encore la colocation ou le meublé haut de gamme, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Avant de vous quitter, je vous rappelle un dernier conseil. Investir dans l'immobilier, ça ne se fait pas au hasard, même si quand on voit un appartement comme ça, on a l'impression que tout est facile. Voilà, il faut faire les choses de manière responsable et raisonnée. Ce sera mon conseil de la fin. On se retrouve très très prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Musique Musique Musique